Dan Gagnon pour le podcast Tout Seul, c'est le numéro 61, et c'est quelque chose de très différent cette fois-ci. Pour la première fois, je vous propose une fiction. Ça s'appelle J'aurais eu besoin de toi. J'aurais eu besoin de toi. Pour un détail en plus, j'ai essayé de faire une tarte. Les enfants étaient partis avec leur mère, j'étais tout seul à la maison et j'avais envie de leur faire une surprise. Donc j'ai repensé à ta tarte au sucre. Je me souvenais que ça me faisait vraiment plaisir quand t'en faisais, et j'espérais que les enfants soient aussi contents que moi d'en trouver une à leur retour. J'ai cherché la recette que t'avais écrite à la main. Je cuisine pas souvent, mais je me souviens du papier. C'est une vieille feuille jaunie qui a au moins 30 ans. Il y a encore de la farine collée un peu partout et avec le temps, ma lancre s'est effacée. Et une ligne a disparu partiellement. C'était pour la cassonade. On voyait plus quelle quantité mettre et dans l'excitation du moment, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, bah c'est pas grave, j'allais t'appeler. Mais non. J'ai sorti le téléphone de ma poche, puis je me suis retrouvé comme ça, tout seul dans la cuisine, figé. C'est quoi le pire? C'est que j'ai encore ton numéro. Jamais réussi à l'effacer. Et c'est con, hein? C'est une tarte. J'y avais même pas pensé depuis 3 ans, ça veut dire que c'est pas si important. Mais tout à coup, c'est devenu la chose la plus importante du monde. Je me suis souvenu du goût, très précisément, des mois de novembre où tu les faisais pour l'année. Du goût de métal, de la cuillère avec laquelle je grattais le bol quand il restait un peu avant la cuisson. L'odeur dans la maison. La musique que tu choisissais en cuisinant. L'air content de papa quand il rentrait en voyant les tartes. Chaque fois, on savait que le lendemain, il reviendra à la maison avec des fleurs pour te remercier. Ça a l'air cliché, hein? Mais bon, vous êtes vieux. À l'époque, les tartes et les roses, c'était pas des clichés, c'était juste gentil. Je sais pas si tu l'as su, j'imagine que oui, mais c'était ma tarte préférée. Mais vraiment ma tarte préférée. J'en prenais jamais ailleurs qu'à la maison parce que j'étais toujours déçu. Dès que j'y goûtais, tout ce que je pensais, c'est... Pfff, ça goûte même pas comme c'est la maman. J'en ai mangé des centaines de fois. Sans m'en rendre compte, sans savoir que c'était important. Des fois quand je me réveillais la nuit. Parfois quand je revenais de l'université. Quand j'étais tout petit, en cachette. Mais là, c'est fini. Parce que l'ongle ça disparaît. Et toi aussi. C'est fou de se dire que la recette a disparu à jamais. Mais c'est comme si plus ce qui te représente s'efface, plus toi tu refais surface. Qu'on se comprenne bien, c'est vraiment pas agréable. Mais, chaque fois que ça fait mal en repensant à toi, on se dit, ben, y'a ça de beau avec la douleur. Ça aide à garder un souvenir vivant. Et d'ailleurs, si tu veux tout savoir, finalement j'ai fait du gâteau. Tout le monde était content. Moi, j'en ai pas mangé. On m'a demandé pourquoi. J'ai pas répondu. J'ai souri. Les enfants souriaient aussi. Si ça se trouve, ils vont aimer mon gâteau comme moi j'aimais de la tarte. D'une certaine manière, c'était une belle journée. Mais, quand même. Si tu savais comment j'aurais eu besoin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada